Salut à tous ! Alors ce soir on est avec Abstral, le duo composé d'Alexis et d'Arthur. Voilà donc ça sera plus facile avec les vrais prénoms. Les gars je vais commencer par, comme on fait d'habitude, un petit historique, savoir ce que vous écoutiez. Donc Alexis, ce que tu écoutais à la maison, en famille. Comme je t'ai dit tout à l'heure en off, mon père il a une boîte de nuit dans le 42, j'ai été DJ dans sa boîte de nuit pendant plus de dix ans, à jouer du funk, du harimby, du rai, de tout et moi j'ai vraiment, 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 j'adore le rap US, Dolly's House et la drill actuellement et ça n'a pas vraiment été mes influences parce qu'après quand je me suis mis dans la house et dans la technologie, avec nous, on va dire, quand j'ai rencontré Arthur en 2007-2008, on était plus sur, à cette époque-là, sur le Dirty House, G House, tout ce qui était en fait en rapport avec le label de, oui, mon Claude, mon Destruck et Dirty Bird et en fait nos goûts au fur et à mesure ont évolué. Et c'est vrai que, on va dire, sur les quatre dernières années, parce qu'Abstral a été créé il y a quatre ans, on s'est vraiment focalisé sur la mélodique. Mais avec un petit penchant de indie, on est capable de faire des remixes aussi qui étaient un peu avec des influences de Daft Punk, on est capable de faire beaucoup de choses en prod. Arthur, tes influences musicales ? À la maison, moi, j'avais des influences qui n'étaient pas les mêmes. Penchant, rock, Rolling Stone, tout ça, du côté de mon père et du côté de ma mère, plus des classiques, Barbara, tu vois, ce genre de choses qui étaient plutôt prisées. Mais voilà, de temps en temps, ils sont assez fans de rock et ça pouvait danser de temps en temps à la maison, tu vois. Et après, toi, dans l'adolescence, entre ça et la musique électro, on va dire ? Eh bien, après, on se construit un peu, on découvre, on machin, un peu l'attirance du milieu, la nuit, du clubbing, tout ça. Et voilà, comme disait Alex, 2006, 2007, ça a évolué après sur différents styles. Mais voilà, l'époque de, comment, premiers albums de David Guetta avec Garo, tout ça, quoi. Kiko, ouais, toute cette époque du début qui a lancé vraiment un peu le truc électro facilement accessible, acheté les CD, on les écoutait dans la voiture et tout, tu vois. Alexis, je voulais savoir quel était, s'il y en a un, ton rapport avec le disque vinyle ? Moi, j'ai commencé à jouer en 2005 dans la boîte de nid de mon père. Je me rappelle de ma mallette de CD, etc. Déjà, c'était super lourd. Et notre façon, nous, aujourd'hui, de jouer, on respecte, en fait, à chaque fois des harmonies par rapport aux morceaux. Il faut que les harmonies, en fait, elles correspondent au fur et à mesure des morceaux. Et le vinyle, aujourd'hui, il n'y a pas de master tempo. Et si on augmente, en fait, légèrement le BPM, ça change forcément, en fait, la symphonie, la clé. Avant, en 2006, 2007, avec le MP3, etc., comme quoi il y avait un grain spécial sur le vinyle, qui est vrai. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a des morceaux en wave qui sont formidables. Le support est intéressant, mais je trouve qu'il y a beaucoup de DJ qui se veulent jouer uniquement sur du vinyle pour se donner une espèce de... Aujourd'hui, on est aidé par les technologies, c'est formidable. Il y a des lives comme Romain Garcia qui est en train de jouer, là. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines époques. L'époque du vinyle est révolue. Bien évidemment, il y a des belles pépites qui ne sont jamais sorties en digital, qu'on peut jouer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment utiliser tout l'aspect technique et technologique qui est existant pour sortir le meilleur set en termes de qualité pour le public qui est là, comme ce soir, où c'est blindé. Arthur, quel est ton rapport au disque vinyle ? Pour reprendre les propos d'Alex, niveau DJ, niveau DJ7, je pense que c'est dépassé pour la simple raison que quand tu es amené à tourner, ça devient complètement non pratique. Tu es limité, c'est lourd, c'est machin. Pour moi, le simple truc, ce sera de se dire que c'est un objet de collection, quelque chose que tu gardes, que tu écoutes à la maison, que tu places sur ta platine, tu mets ton diamant, tu machin. C'est cet aspect-là, vraiment, de faire le geste de l'écoute du morceau, quelque chose que tu aimes bien, qui te parle particulièrement. Mais voilà, maintenant, comme l'a dit Alex, pour la production, pour tout ça, c'est fini, quoi. OK. Bien sûr, bien sûr, tu peux rajouter un truc, Alexis. Nous, sur tous nos sets, on s'efforce tout le temps de jouer à un maximum de morceaux qui ne sont pas sortis, à avoir quelque chose de très inédit. Et le souci du vinyle, c'est qu'en général, quand on l'a, ça veut dire que c'est déjà passé, quoi. Alors justement, je vais rebondir sur la question, je passe un peu après, sur l'aspect DJ, vous avez déjà répondu en partie à votre approche. Alors toi, c'est un peu mal posé parce que tu es tombé dans la marmite, en fait, quand tu étais jeune. Mais allez, je vais te demander quels sont les DJs qui t'ont le plus influencé et aussi, question en deux parties, les artistes qui ne sont pas forcément DJs, qui t'ont le plus influencé ? Alors, je vais peut-être choquer la communauté française, mais moi, c'est David Guetta. C'est bizarre à dire. Aujourd'hui, je trouve qu'on est très, très, très critique à son égard. C'est un mec qui a plié le game dans les années 90. Au bout d'un moment, c'est toujours une histoire d'objectif, en fait. Il est arrivé à fond de ce qu'il pouvait faire. Il s'est dit, voilà, il faut que j'aille chercher autre chose. Il est arrivé, il s'est relancé dans un truc un peu plus commercial. Il a plié le game. D'ailleurs, il a fait un côté artiste Jack Back. Ouais. Oui, oui. Moi, aujourd'hui, c'est des DJs comme ça, Guetta, Bob Sinclair, Justice. Et sur les actuels aujourd'hui, je dirais, moi, j'ai été très, très fan de Masséoplex il y a cinq ans en arrière. Tout ce qu'il faisait, c'était incroyable. Et pour moi, un des meilleurs producteurs que je peux connaître actuellement, il y en a deux. C'est actuellement, c'est Massano. Je trouve ça, il est formidable. C'est Ten Wolves. Puis, il a fait des morceaux, enfin, Requiem, moi, je le joue encore de temps en temps. C'est des morceaux qui sont, qui resteront, c'est comme un âme rage. C'est des classiques pour moi. D'accord. Arthur, donc, les DJs et artistes qui t'ont influencé vraiment beaucoup. Ben, c'est simple, ouais. On est complémentaires parce que pour moi, ça va être à peu près la même chose. J'ai été amené à entrer dans cet univers quand j'avais 15, 16 ans par la découverte des sons de justement Martin Solveig, David Guetta, Bob Sinclair. On va préciser vos âges aussi parce que ça aide à comprendre. Vous êtes de quelle année ? On est né en 87 tous les deux. D'accord. Alexis, au niveau de la production, quand est-ce que vous avez commencé et avec quoi vous avez commencé à produire de la musique et à passer le cap du DJ ? Alors, on a été DJ déjà dans un premier temps avant de faire de la prod. Et aujourd'hui, le métier de DJ a évolué et c'est très rare, ça existe toujours, mais c'est très rare aujourd'hui qu'un DJ arrive à tourner au niveau international, etc., sans avoir au moins des labels, des morceaux qui tournent. Petite anecdote, moi, j'ai vécu trois ans en Australie. Je connaissais Arthur, etc., qui commençait à faire de la prod. Je l'ai appelé parce que je me suis mis à faire de la prod, justement, et je lui ai demandé qu'il m'explique comment fonctionnait Ableton et le sampler. Et il m'a dit, tu n'as qu'à ouvrir le manuel. C'est dur. Et au fur et à mesure, moi, je suis parti en Australie, je me suis mis dedans à fond sur la prod. J'ai pris des cours, j'ai mangé des tutos, des heures et des heures, des journées même entières. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à sortir deux tracks de mon côté tout seul. Et Arthur, qui est sa grande qualité, il a toujours plein d'idées. C'est vraiment la personne qui, aujourd'hui, arrive à cadrer tout, en fait. 50-50, mais moi, je ne serais jamais arrivé à faire ça tout seul sans avoir au moins un cadrage. Et c'est lui qui cadre. Il m'a dit, écoute, tu fais de la prod maintenant mieux que moi. Tu continues encore à évoluer dans ce sens-là. Ce serait bien qu'on arrive à former un duo. Quand tu rentres en France, on fait ça. En fait, j'ai fait deux tracks. J'étais en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs. À ce moment-là, en mois d'août, je faisais du ski, là-bas. Et j'ai fait deux tracks qui étaient très, très bons. Et on les a sortis sur Family Pécnique. Ça a très bien marché. Et au fur et à mesure, on a sorti de nouveaux tracks, de nouveaux tracks. Et puis, on est comme ça pour l'instant. D'accord, très bien. Voilà. Arthur ? Comme l'a dit Alex, au bout d'un moment, quand tu es DJ à une échelle locale, entre guillemets, tu peux jouer tous les week-ends plusieurs fois. Mais si tu n'as pas de production, pas de tracks, pas de labels, pas de choses derrière, ça va être difficile de nos jours d'évoluer. Il y a peut-être 15 ans, 20 ans, ça se faisait. Mais plus maintenant. Donc voilà, comme l'a dit Alex, j'ai fait un peu de prod, un peu de machin, je bidouillais un peu. Et au bout d'un moment, il m'a fait écouter ce qu'il avait réussi à faire de son côté en bûchant à fond. Et je lui dis, voilà, on avait cette envie commune de faire quelque chose ensemble. Donc je lui ai dit, tu es bien meilleur que moi maintenant. Et en effet, on a posé les premières, on va dire, fondations, premières bases d'Abstral quand Alex était en Australie. Je l'ai rejoint pendant deux semaines. On a joué là-bas, on a fait des trucs. C'était cool au final, mais c'était une bonne expérience. Et cette histoire est née en Australie un peu en partie. D'accord, je vous la pose à tous les deux. Des VST préférés ou même du hardware, vous avez peut-être, je ne sais pas. Ma VST préférée, j'en ai pas mal. J'étais très, très, très Arthuria pendant très longtemps. Et à force de discuter avec plein de DJs, un peu à droite, à gauche, avec les potes à Hugo dernièrement, sur une date. Hugo Cantara ? Ouais. Donc il a un de ses amis qui travaille chez Native. Et il m'a dit, ouais, actuellement, tu sais, tu devrais repartir sur Diva. Là, en ce moment, c'est vraiment en train de monter. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, là, j'ai sorti trois tracks d'affilée, en même pas un mois. On les a joués d'ailleurs ce soir. On peut avoir une très bonne voiture, ils font bon pilot aussi. Et le pilote, c'est les presets. Et j'ai réussi à choper des bons presets aussi. En ce moment, c'est Diva. D'accord, voilà. Alors je vais vous poser la question, je vais la poser d'abord à toi, Alexis, la question back to the past. Tu vois, tu connais Retour vers le futur, back to the future. Ah, j'adore. Tu prends la DeLorean, tu sais, tu programmes un lieu et une date dans le passé. Ce serait où et ce serait quand ? Ce n'est pas pour faire le feuilleau, mais hier soir, c'était incroyable. Hier soir, il y avait tous les potes. Hier soir, c'était le… Family Picnic, événement gratuit sur la scène nomade. C'était blindé. Les gens étaient énervés. Il y avait tous les gars du Family. C'était incroyable. Un massacre. Moi, j'ai adoré. C'est trop bien. Cette date-là et celle qu'on a fait au Maroc, à Tarazout, pour moi, cette année, c'est les deux meilleurs. D'accord. Le Liban, c'est très bien. Arthur ? Si on reste sur nous et nos dates, comme pour le coup, les dates qu'on a fait au Liban ou à Istanbul, en Turquie, ils ont vraiment cette… le style qu'on a, nous, c'est le style qu'ils adorent. Donc, c'est en plus encore meilleur dans le sens où on est là-bas, on est attendus parce qu'ils nous connaissent nos tracks, on a joué plusieurs fois, etc. Donc, il y a un vrai truc. Mais ouais, pour répondre à ta question, pour retourner dans le futur, je ne sais pas, c'est difficile à dire dans le passé, pardon. Mais peut-être les vidéos, du coup, parce qu'on n'a pas connu ça, mais de l'époque à Kazantip, le festival, je crois que c'était en Ukraine, je ne sais pas où, ils créaient une république qui était éphémère et tu avais un passeport pour être dans cette univers-là. C'était il n'y a pas… non, peut-être pas si longtemps parce qu'on a des potes à Lyon qui ont notre âge et qui sont allés sur les dernières années. Et c'était vraiment particulier, il paraît, l'atmosphère du truc. En plus, c'était dans un pays qui était à ce moment-là peut-être pas… enfin, c'était il y a quelques années, quoi, 10-15 ans. Donc, ouais, c'était un truc particulier, vraiment, il paraît. Donc, ouais, peut-être un truc comme ça. Je crois que c'était les Daft Punk à Coachella, je crois. Il y a eu un avant, un après, ce truc. Alexis, aujourd'hui, dans la scène de la scène de la scène de la scène, électronique, dans la musique électronique, dans la technologie, qu'est-ce que tu trouves de positif ? Déjà, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une technique aujourd'hui des producteurs ont produit d'une façon… je ne sais pas, on regarde les morceaux d'il y a 15 ans en arrière, tu les écoutes, c'est très difficilement à rejouer aujourd'hui. Autant à l'époque, en 2005, 2006, 2007, c'était très mode rave. On balançait comme ça, il y avait un groove et terminé. Maintenant, aujourd'hui, le diable est dans le détail. Et je trouve que tout le monde va chercher le petit truc, le petit délai qui fait… Il y a un détail fou. Moi, je trouve ça formidable. On est maintenant sur des niveaux de track qui s'écoutent à la radio. Les masters et les mixes qu'il y a avant, le mastering aussi. C'est deux choses qui sont assez fondamentales dans le track. Arthur ? Ça va être un peu bateau, mais quand tu partages avec le public, quand on joue, ça donne une énergie de fou et ça crée une vraie vibe, un vrai mood. C'est l'instant qui se vit, quand tu mets ton drop et que les gens sont en harmonie avec le truc, c'est top. Alors Alexis, le pendant, forcément. Qu'est-ce qui te déplaît aujourd'hui dans la scène électronique ? Là, j'ai été précis. Je parle de la scène électronique d'aujourd'hui. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai habité pendant trois ans en Australie. J'ai rencontré des DJs producteurs incroyables signés sur des labels qui étaient très bons et qui ne jouaient jamais en Australie. Et moi, ce que je n'aime pas aujourd'hui, et c'est ce qu'on… Nous, aujourd'hui, alors, on crée des événements de plus en plus à Lyon, à Paris, etc., grâce à la notoriété d'Abstral, XLR aussi, etc., etc. Et on essaie toujours de mettre des artistes et d'avoir une patte sur des gens qu'on va booker pas parce qu'ils ne leur amènent du monde, mais parce que ça fit vraiment avec la soirée et qu'ils le méritent. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des bonnes personnes, etc., donc je jouais plutôt pas mal. mais j'ai vu des gens qui avaient, honnêtement, mille fois plus de mérite que moi et qui ne jouaient pas, qui faisaient des prods incroyables, qui avaient zéro gig. Moi, ça me… si vraiment je devais résumer ça, moi, c'est ça qui me dégoûte actuellement. Je vais prendre un exemple tout simple, Clunch. Clunch, c'est le meilleur exemple. C'est un des meilleurs producteurs que je connais actuellement. Il est incroyable. Il a zéro gig. C'est un mec gentil, formidable, excellent producteur. Il est… il a plein de qualités. On tourne pas. Moi, je comprends pas. C'est… je… Et je trouve qu'aujourd'hui… Et ça, c'est la… Moi, je pense que je serais un petit peu dans cette phase-là si j'avais pas rencontré Arthur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le métier de DJ, producteur, il faut être… Actuellement, c'est… la scène est très concurrentielle et il faut être bon de partout. Bon communiquant. Exactement. Sur les réseaux sociaux, sur les communications avec les promoteurs, managers, labels, production, autres DJ, collab. Et en fait, c'est un métier… Alors, c'est pas ce que je vais te dire, mais c'est dur. Mais vu que c'est dur, quand tu y arrives, t'as un peu plus d'estime par rapport à ça. Ok. Le message est passé. Arthur ? C'était au final un très bon résumé, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et ce qu'a dit Alex, c'est que peut-être justement, le côté négatif du truc, c'est que l'underground n'est plus tellement underground. Et donc, du coup, il faut être présent tout le temps, sur un peu tous les fronts. Et c'est pour ça que quand t'es tout seul, c'est compliqué. Donc, il faut être avec une équipe. Il faut avoir un management, un agent, tout ça, qui travaille bien ensemble. Et puis, même s'entourer des bonnes personnes tout le temps, au mieux possible du moins, pour toujours être dans le truc tout le temps, à la page et être soutenu. Et quand t'es un peu tout seul, comme l'exemple qu'on a dit, tu perds en confiance, tu comprends pas quand il y a plein de choses qui vont plus dans le bon sens parce que c'est très éphémère. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans la page et tout le temps, tout le temps être sur le coup. Il n'y a pas trop de temps mort. Alors, justement, je vais rebondir là-dessus. En ce qui vous concerne, je commence par Alexis, mais tu peux répondre pour les deux. Si on veut écouter votre musique, si on veut écouter vos mixes, si on veut vous suivre, quels sont les médias privilégiés ? Spotify ? Ouais. Donc, Spotify ? Ouais. Sur Soundcloud, on a une très bonne base. Soundcloud ? On fait des podcasts radio tous les mois. On invite aussi des artistes. On était sur une résidence à un par mois, c'était Maximum Radio. Ah oui, Maximum, oui, bien sûr. Par l'intermédiaire de Radio FG. Donc ça, c'était nous qui étions invités. D'accord. Et on avait aussi un autre podcast où on invitait un guest pour une heure, en gros, qui était sur radio anglaise, donc e-stream radio, qui était avant data transmission radio. Donc ça, là, pour le moment, c'est en pause parce que l'été, on tourne plus. Donc voilà, le temps de... Oui, oui, bien sûr. Il faut mieux ne pas faire plutôt que de faire de mauvaise qualité. Donc là, ça reprendra après quand on aura plus le temps. D'accord. Mais voilà, c'est ça. Et donc, l'écoute grand public Spotify, l'écoute entre guillemets plus professionnelle Soundcloud. Puis après, selon ta génération, ce sera Instagram ou Facebook, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez les actus prochaines, les choses qui ne sont pas encore secrètes, mais qu'on peut dévoiler ? On a 3, 4 nouvelles prods qui sont quasiment finies. C'est des collabs pour la plupart. Donc justement, c'est toujours mieux d'unir les forces avec d'autres artistes. On ne peut pas trop dire encore d'artistes Hugo Cantara. Non, voilà, il y a des choses, c'est encore un peu... Voilà, on ne peut pas trop dire pour le moment. Et il y a tout un travail qui se fait avec la team de Family Picnic et aussi avec notre agence de booking, Arbor Agency, qui est basée à Rotterdam. On travaille en trinôme, on va dire, avec Arbor Agency et Family Picnic. D'où le travail en équipe, effectivement. Tout à fait, voilà. Chacun apporte son expertise, son savoir pour justement tirer le projet au maximum vers le haut. Ok, les gars, merci beaucoup de votre interview, de ce moment passé avec vous. Merci. On vous suivra, on mettra tous les liens en description pour vous suivre. Ok. Et à la prochaine. Allez, merci. Au revoir.